9h30, 11h, Europe 1, Culture Média, Thomas Hill Et on démarre cette émission avec notre reporter tout-est-un, Patrick Chanfray, qui s'invite sur les tournages d'émissions et nous en rapporte les petits secrets. Mais alors je ne le vois plus à sa place. C'est parti, vous m'entendez Patrick ? Oui, je vous entends Thomas, effectivement. Eh bien effectivement, toute la semaine je vous ai fait partager les coulisses des émissions télé aux quatre coins du globe, ce qui était déjà une prouesse, parce qu'un globe, c'est rond. Alors pour cette dernière, je ne suis pas en terrain connu, mais plutôt en terrain connu. L'humour, c'est vraiment que drôle quand c'est marrant. On se régale. Puisque ce matin, je voulais faire découvrir aux auditeurs l'envers du décor de l'émission préféré de 5 Français sur 4, j'ai nommé Culture Média. Ah oui, vous êtes dans les coulisses de notre émission. Exactement, je suis dans les coulisses. Alors là, je me trouve devant la régie du studio Coluche, sorte de salle des machines, de ce paquebot de l'info. Pour se rendre au studio Coluche, où se passe l'émission, on emprunte un petit couloir qui a été foulé par tous les plus grands de ce monde, du général de Gaulle à Quillot. Alors là, amis auditeurs, on pénètre dans le studio, effectivement, dans le studio Coluche, agencé par un designer d'intérieur, que dis-je par un paysagiste audiovisuel ? Puisque tout de suite, à la droite de la table, l'espace invité, représenté aujourd'hui par Géraldine Pellas et Jonathan Zakaï, bonjour à vous. L'espace invité avec un grand sens des proportions, puisqu'il y a pratiquement autant de chaises qu'il y a d'invités. Le nombre de chaises doit être strictement égal au nombre d'invités pour éviter les accidents. Rappelez-vous, pour exemple, en début de semaine, on devait recevoir les Rolling Stones, mais il manquait des chaises. Du coup, on a reçu Véronica Loubry. Au centre de la table et de toutes les attentions, le pilote de ce vaisseau amiral sur sa chaise, que dis-je ? Sur son trône, le seul, l'unique Thomas Hill, à qui j'en profite pour témoigner toute ma gratitude. Et mon granitard. Il est ici, il est servi. Thomas, pour moi, c'est un ami, que dis-je ? Un frère, que dis-je ? Un ami de mon frère, tout simplement, qui tous les matins sait motiver ses troupes. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous défoncer le cul pour cette boîte. On veut des gagnants ici, pas des minables. Le minable marche à la pendule. Le minable veut connaître tout de suite ses dates de vacances. Les vacances ! Ça n'existe pas. C'est ce soir pour vous, Thomas. À sa gauche, Anissa Haddaddy, co-présentatrice de l'émission. Anissa, qui est quelqu'un que je connais, que j'ai reçu de nombreuses fois au centre. Vous le savez, Anissa, c'est une jeune que j'essaye de sortir de l'alcool. Grâce à la drogue. Ça l'en dit tout. Et je vous rappelle bien évidemment que la drogue est un véritable fléau. On n'en trouve plus du tout. Anissa, on l'adore. Elle est inqualifiable. D'ailleurs, il n'y a qu'elle qui peut le faire. Je lui ai demandé lundi, vous savez, pendant mon mot d'arrivée, en arrivant, je lui ai demandé Anissa, en un mot, c'est quoi ? C'est... C'est une princesse. Oui, voilà. Très distinguée. Princesse. C'est juste un merde. Et de l'autre côté de la table, Jean-Philippe Longot, le monsieur audience cette semaine, mais surtout le couteau suisse de cette émission, puisque la semaine dernière, il était rédac chef. Vraiment, il fait tous les postes. Et puis le jeudi, il donne aussi un coup de main à la cantine. C'est tant mieux. C'est vrai. Derrière eux, il y a un écran de 25 mètres carrés. Car comme le disait Gilbert Montagnier, ce qu'il y a de plus important à la radio, c'est les images. C'est très beau. On se croit à la NASA ou même chez Boulanger. C'est vraiment... C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, tout le monde est bien. J'espère. Les gens adorent venir dans cette émission. Thomas, vous le savez. J'en parlais d'ailleurs avec Tom Villa, qui était très heureux d'être venu hier. J'ai adoré l'émission Culture Média. C'est super. En plus, tu sais quoi ? J'étais hyper bien assis. Et d'ailleurs, un petit détail, mais tu sais quoi ? Il y a pile poil le bon nombre de chaises. Tu vois, lui aussi, il a remarqué ça. Après, chers auditeurs, bien évidemment, tout n'est pas parfait. L'équipe en plateau doit accepter les critiques, parfois même au sein de son équipe. C'est vrai qu'ils sont bons. Après, heureusement qu'ils sont à la radio parce qu'ils n'ont pas un physique de télé. C'est pas faux, c'est pas faux. Un autre collaborateur témoigne. Culture Média ? Il y a des lancements de Thomas Hill. Je peux te dire que ça ferait mieux de s'appeler Culture Médiocre. Voilà, oui. Par contre, j'avais demandé qu'on modifie ma voix aussi, enfin, voilà. Et pour finir, très chers auditeurs, afin de vous livrer les secrets les plus croustillants, mon Dieu que c'est croustillant, pour cette dernière, j'ai poussé mon travail d'investigation en infiltrant le répondeur de Thomas Hill. Non, ça se fait pas ça. Où on apprend qu'il a un projet secret en tête. On écoute. Oui, bonjour, cher Thomas, c'est Bruno Guillon au téléphone. Alors, c'est pas l'animateur qui te parle, c'est le producteur. J'ai bien reçu ton projet d'émission, l'île de la tentation, et ce pitch où tu te retrouves seul sur une île déserte avec 20 personnes célibataires. J'ai peur que ce soit un chouille mégalomane. Je sais que l'émission sur Europe 1 marche très bien, mais je suis pas persuadé en termes d'images que ce soit super. Écoute, rappelle-moi, je t'embrasse. Je regrette qu'il n'est pas accroché à cette idée. C'est bien dommage. Merci, Bruno Guillon, c'est adorable. Semaine prochaine, vous retrouverez le merveilleux Jean-Luc Lemoyne qui m'a gentiment prêté les clés de cette chronique. Mais pas con, j'ai fait un double. Alors bien évidemment, derrière toutes ces facéties, il se cache avec énormément de pudeur une grande reconnaissance envers toute cette équipe ici et en régie qui m'a si bien accueilli. Vraiment, merci. Non, non, vraiment, je tiens à le dire. Et comme vous le savez, dans les médias, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc je ne vous dis pas adieu, mais comme le dirait Anissa, à tout de suite sur Europe 1. Merci. Et merci Patrick, on peut applaudir pour toutes ces belles chroniques cette semaine et qu'on peut retrouver sur scène aussi. Allez voir Patrick sur scène. Je vous en supplie. Et puis on ne désespère pas de trouver un Patrick plus jeune. Toujours, c'est le défi. C'est un plaisir de vous avoir dans l'équipe, Patrick.